Jésus 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 Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Wow. Dès à ton voisin, il se passe des choses. C'est ça, c'est ça. Sors. Sors. Au nom de... Jésus. Ce démon. Au nom de Yeshua. Tout mari de nuit, tout esprit de sorcellerie qui veut détruire ton âme est brisé au nom de Yeshua. Hallelujah. Magnifique. Oh oui. Il y a un mari de nuit qui va sortir ici. Cette femme a souffert. Ton mari de nuit. Cet esprit qui vient t'embêter. T'attaquer régulièrement. Tu le vomis au nom de Yeshua. Tu le vomis. Tu le vomis. Tu le vomis. Maintenant, dans le nom de Yeshua. Ton règne est fini dans ce corps. Tu prends tes oeufs que je vois là. Tu prends toutes tes chaînes avec lesquelles tu as attaché cette personne et tu pars au nom de Yeshua. Oh, Saint-Esprit, merci. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est dans la barque. Dieu est fidèle. La réformation s'installera. Je vous dis, c'est des vagues qui se déferlent dans les nations, sur les nations, sur les peuples. Et c'est le temps de la réformation en vue de l'enlèvement de l'Église. Et c'est ça, l'Évangile. Nous voulons vivre à l'Évangile. Nous ne voulons pas être là, tranquillement, assis, sur nos chaises, nos bancs, n'est-ce pas? Comme dans les assemblées traditionnelles, nous voulons expérimenter des vagues de Dieu qui viennent secouer, secouer nos cœurs afin que la vérité soit proclamée avec détermination au nom de Yeshua. C'est ça, l'Évangile. Vous ne pouvez pas arriver quelque part avec l'Évangile et que tout le monde vous acclame. C'est ça. C'est pas ça, c'est la religion. Vous avez entendu notre frère Hervé qui témoignait comment on leur a tiré dessus. C'est ça, l'Évangile. Donc, les fondements sont ébarnés de plus en plus et la vérité va libérer le peuple de Dieu, frères et sœurs, dans les nations au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Un jour, pendant que je priais, Dieu m'a dit clairement je t'ai établi pour déranger. Même quand tu ne parles pas, tu déranges. Cette onction, c'est ça. Vous voyez vous-même ici parfois, tu ne parles pas les démons commencent à t'insulter. Donc, c'est normal. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Dis-lui encore, rassure-toi, tout va bien. Voir à Dieu. Nous avons voulu vous rassurer, rassurer tout le monde. Tout va bien. J'ai eu un songe avant-hier. Il y avait un chien dans une marre, une espèce de marre remplie de boue. Et j'étais là, éloigné de la boue. Et il était en train de se secouer et de la boue sont tombées sur mes bras. Et ça commençait à devenir bizarre. Et il y avait de l'eau et du savon. J'ai lavé mes mains, mes bras. Tout est redevenu, tout était normal. Et quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, depuis des années, ils veulent te détruire, mais ils te feront la guerre et ils ne te vaincront jamais. Alléluia ! Donc, tout va bien. Et le peuple de Dieu connaîtra la parole de Dieu. Les enfants de Dieu entendront le son du chauffard qu'on le veuille ou pas. Je vous ai dit que 2015, c'est le déplacement de TV de vie partout. Donc, on n'a pas encore bien commencé le travail. On est seulement au commencement. C'est le début. Et, je vois Yeshua debout en train de libérer son peuple un à un, un à un au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Il y a quelques véhicules qui sont mal garés. Toutes les personnes qui sont garées on va citer ce véhicule. Donc, une Mazda immatriculée dans le 92. Une Mazda immatriculée dans le 92 si c'est possible de la déplacer. Il y a une Renault immatriculée dans le 91. le numéro de plaque c'est 537 DNX 91 Renault il faut aussi la déplacer. Il y a aussi une Toyota AX432LP Toyota donc il faut aussi la déplacer. Il y a aussi une Opel immatriculée dans le 57 qu'il faut aussi déplacer s'il vous plaît et une deuxième Opel VR donc qu'il faut déplacer aussi. Une troisième Opel immatriculée dans le 94 qu'il faut aussi déplacer. et puis une Ford ZK ZK qu'il faut aussi déplacer. CB 109 ZK Ford qu'il faudrait aussi déplacer s'il vous plaît. Merci. Il y en a plein vous dis donc. Alléluia. Depuis 10h les gens commençaient à venir. On commençait à venir à quelle heure ici là? Depuis 8h du matin. Wow! Qui est arrivé? Qui sont ceux qui sont arrivés à 8h du matin? Mes amis, regardez-moi l'œuvre que Dieu fait là. 9h Ouh! Hein? 7h Qui était là? 7h 5h30 7h30 7h30 Tu arrives à 7h30? Tu viens d'Irlande. On va nous passer le micro c'est possible mes amis. On acclame le Seigneur pour vous. Alléluia! Applaudissements Bonjour! 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 Je viens de l'encher à veiller. Je suis à l'encher à l'encher. Je suis à l'encher. Je suis à l'encher. Je suis à l'encher. Je vous suis normal tous les samedis à la maison de Nantes. Depuis combien de temps? Ça fait un an. Un an? Oui, j'ai une copine qui m'a montré le site. Quand j'ai suivi que vous alliez fermé la place le 6, d'ici le 6, il y a un petit non, non, il faut qu'il vienne. Ok! On va te recevoir à la fin. Merci. Que Dieu soit béni. Vraiment. Waouh! Dieu est bon. Il y a une... je crois que c'est une Opel Omega BN941TQ qu'il faut aussi déplacer. Une Citroën immatriculée dans le 60 qu'il faudrait aussi déplacer. Une Clio 901EY qu'il faudrait aussi déplacer. Une Hyundai Mabix AJ 391 QC qu'il faudrait déplacer. Une Ford 378 VM qu'il faudrait déplacer. Une Nissan CB109ZK qu'il faudrait aussi déplacer. Une Logan Dacia CW 770 YL qu'il faudrait déplacer. Et une Citroën C4 AY 048 WT qu'il faudrait déplacer. Merci. Voilà. On va essayer de vous trouver des places ailleurs. Voyez, on est débordés. nous ne savons pas comment nous allons nous organiser. Dieu touche de plus en plus de personnes. De plus en plus de personnes reçoivent des visions, des songes de la part du Seigneur à qui le Seigneur dit écoutez cette parole. Qui a déjà reçu de tels songes ? Gloire à Dieu. Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage, il nous parle. Et je crois que c'est tout Eric. C'est bon ? C'est tout. Gloire à Dieu. Alors cet été, si Dieu permet de prier pour cela, on a vraiment à cœur, je ne dis pas que Dieu m'a dit, mais j'ai à cœur et si c'est possible soit on va prendre le premier mois, donc le mois de juillet ou les deux mois carrément juillet et août pour l'été prochain pour louer un chapiteau et faire des réunions tous les soirs pour ceux qui peuvent tous les soirs, tous les soirs au nom de Yashua. Et il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. On est fatigué de la religion, il faut que ça bouge. C'est tout ou rien avec Dieu. nous ne voulons plus nous contenter des miettes. Sur le Havre, on va voir comment Dieu va conduire les choses, mais en tout cas, pourquoi pas, si Dieu permet. Sur la plage, pourquoi pas. Amen. Avec gloire à Dieu. En tout cas, on va bouger. On va annoncer sur TV de vie, on sera à tel endroit pour crier, partager la parole et on est prêt à aller en prison. Ça, ce n'est pas un problème pour l'évangile parce qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Il faut que... J'ai envie de tout casser. Il y a une assemblée, une des assemblées qu'on a implantée, celle de Danière. Vous voyez, depuis quelques temps, le Seigneur les a chassés du bâtiment. qui sont ceux qui sont de cette assemblée. Est-ce que vous bénéficiez, est-ce que vous vivez des belles choses ? Ce n'est pas évident, comme il fait froid, mais c'est une belle expérience. Et là, on réalise qu'on n'est pas chrétien par rapport au bâtiment, par rapport aux maisons, on est chrétien par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà. C'est beau ce que Dieu accomplit. Qui sent que des choses nouvelles arrivent. Et on sent que ces choses-là, ça va tellement nous dépasser. J'ai eu des frères d'Allemagne qui m'ont dit, nous, le 19, il vient de très loin, on sera déjà là à partir de 12 heures. Toute une famille. Et ce frère m'a dit, mais nous sommes débordés ici. Des voisins, des amis, ils nous disent, on va aller ensemble, les gens sont bousculés, dépassés. Et en 2015, si Dieu permet, nous allons prendre, on a commencé déjà à faire des recherches, on va nous faire faire une, on a demandé une estimation pour l'allocation de Bercy. Alléluia! On ne va pas s'arrêter là, on va aller partout avec l'évangile. On a demandé à un frère qui a déjà eu à faire des, comment dire, des prestations là-bas et donc, il veut nous faire une estimation et la location de la salle même apparemment coûte 20 000, après, il y a d'autres accessoires. Donc, il faut que ça, il faut que ça, il faut que c'est, 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 tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il faut que les gens sachent qu'il y a des chrétiens qui est un peuple qui a pris position pour le Seigneur, qui a pris position pour la parole, pour la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Wow. Regardez Paul, Paul arrive dans une ville, vous savez, les disciples l'ont descendu dans une corbeille. Vous avez vu Paul dans une corbeille? Ah bah oui, frère, c'est écrit. On le descend par une fenêtre, tout ça, à cause de l'évangile. Oh Seigneur, il y a des Paul ici, il y a des Paulettes, mes amis là, que Dieu va de plus en plus utiliser avec des bombes spirituelles pour aller lâcher ici et là, mes amis là. Vous lâchez et vous partez et les gens se débrouillent après. Oh c'est magnifique. La Bible n'est pas encore sortie, mais déjà on sent que le diable, hein, et quand ça va sortir là, ça va être comme un frère et un sœur. Ouh, la parole de Dieu. La France sera touchée, l'Europe sera touchée, les nations seront touchées, frères et un sœur, les églises seront réformées au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas que Shora, il y a aussi plein de frères et sœurs, d'autres que nous ne connaissons pas mais qui ont reçu le feu de Dieu, qui ont reçu la parole véritable, le retour à la parole et qui vont partout, partout pour mettre le feu. Quelqu'un me disait tout à l'heure à Martinique, il y a des frères qui ont reçu ce message et qui font des dégâts là-bas au point, les gens disent non, ça c'est Shora, c'est à cause de Shora. C'est pas Shora, vous savez que les gens ils ont été brimés pendant des années, ils découvrent la vérité, ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin de passer par les pasteurs pour aller vers Dieu. Ils découvrent que la dîme c'est la loi qu'ils n'ont plus à la payer. Ils découvrent, frères et sœurs, qu'eux-mêmes peuvent prêcher lors de leur mariage. Ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin de la bénédiction pastorale pour être bénis dans le mariage. Ils découvrent que mes amis, que c'est eux, le temple, ce ne sont pas les bâtiments. Ils découvrent que la masturbation est empêchée. Ils découvrent que la convoitise est empêchée. Frères, il y a une révolte terrible et ces hommes et ces femmes se disent fini, fini le contrôle. Jesus. Et ces hommes et ces femmes qui sont ainsi libérés deviennent dangereux. Dangereux pour les religieux, dangereux pour le diable, frères et sœurs. Quand on leur demande où est votre église, ils disent, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Nous sommes membres de l'église de Christ. L'église se déplace. Quand on leur demande mais votre pasteur, ceux qui disent, mais c'est Jésus-Christ dans Nazareth. Quand on leur dit, mais est-ce que vous payez votre dîme? Quelle dîme? La rançon a déjà été payée. Nous sommes un peuple libre que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on leur demande, mais vous savez que les liens familiaux sont encore sur vous, ils disent, non, nous ne péchons pas volontairement donc nous ne sommes pas rattachés à ces choses. Le cordon a été coupé à la naissance d'un offre et des sœurs. C'est des révolutionnaires. Quand on leur dit, allez dans la présence du Seigneur, ils disent, mais nous sommes en permanence, à la présence de Dieu parce que nous sommes dans le sein de ça. C'est une délivrance terrible. Il faut contrôler tout ce peuple. On ne peut pas contrôler la vague de Dieu. On ne peut pas contrôler le mouvement de Dieu. Donc du coup, ces hommes et ces femmes sont incontrôlables et lâchés dans la nature. Vous vous rendez compte des dégâts? C'est pour cela, vous qui recevez le message, on vous maudit, bénissez. On vous persécute, priez pour ces gens. Alléluia. Et on répond par la parole de Dieu. On défend non un homme, non une femme, on défend l'évangile. Nous sommes établis pour la défense de la saine doctrine. C'est ça le retour à la parole. Voilà. Ceux qui nous ont précédés y ont laissé la vie. Michel Fervé, un réformateur suisse, a été brûlé vif. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait aux gens que Dieu n'est pas trinitaire, que Dieu est un, il y a un seul Dieu. Et Calvin, un autre réformateur, va, n'est-ce pas, soudoyer des gens, va encourager les autorités de Genève pour pouvoir le brûler vif. Et on l'a brûlé, on l'a attaché, embûché. On l'a brûlé vif. Aujourd'hui, dire que Dieu n'est pas trinitaire, il faudrait vous préparer à des foudres. Vous savez que dans notre christianisme actuel, ils ont des consignes. Notamment, un de ces consignes, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit que Dieu n'est pas trinitaire est automatiquement sectaire. Il faut la battre. Et vous savez la trinité? Je veux vous dire, la trinité est une doctrine tellement démoniaque qu'elle fait des dégâts dans vos vies. C'est pour cela que beaucoup de musulmans ne veulent pas se tourner vers Jésus-Christ. Cette doctrine est devenue un frein. Ce mot n'est même pas sorti de la bouche de Paul qui pourtant dira qu'il a reçu tout le conseil de Dieu. Dieu. Alléluia. Vous voulez que je parle ou que je me taise? Vous voulez que je me cache que je ne prêche plus? Alléluia. Hein? Il faut gâter le coin comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous savez quoi? Les entreprises tremblent. Mais je vous dis, les entreprises tremblent parce que les clients sortent des marchés. Abandonnent les... Oh Dieu, magnifique frère et soeur. Il nous faut une réforme. La guérison, tu es malade? Oui, Dieu peut te guérir mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin encore. Une fois que tu es guéri et après? Après. Tu ne repas encore dans le péché? Non. Il faut aller plus loin. Dis à ton voisin nous allons... Nous irons plus loin aujourd'hui. Mais avant de faire cet enseignement, nous voulons d'abord écouter la confession d'une personne m'a-t-on dit qui a fait faire des faux papiers et aujourd'hui elle veut... Cette personne veut confesser. C'est ça, Laurent? Elle peut... Cette personne, c'est un frère, on acclame le Seigneur pour sa vie. Je veux juste être là où tu es là où tu es ni à l'un. on n'a Je veux être où tu es Bonjour En fait, j'ai essayé de faire un peu le cours. J'ai commencé par compétenir, parce que là, c'est la quatrième fois que je viens ici. C'est la première fois que je suis venu. En fait, c'est mon cousin qui m'a proposé de venir ici. Et je l'ai dit tout de suite, vos églises, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que vos églises, quand vous allez à l'église, au niveau de la notion du temps, il n'y a rien. Donc, vous allez et vous ne savez pas à quelle heure vous rentrez, vous finissez en fait. Et puis, moi, avant, j'ai préféré rester comme ça, faire tout ce que je voulais. Par rapport aux gens qui partaient à l'église. Et puis, quand ils sortaient, ils faisaient n'importe quoi. Donc, moi, j'avais dit que si je me donne au Seigneur, c'est pour la vie en fait. Et puis, quand il m'a proposé de venir, je dis, écoute, je vais avec toi. On est venus, on était juste là, derrière. Et puis, je crois que ça fait trois ou quatre mois. Bon, vu ma situation professionnelle, je ne pouvais pas venir tous les samedis. J'étais conducteur de bus. Donc, même le week-end, on travaillait. Donc, mais par contre, quand je travaillais, je suivais les enseignements par Internet avec mon portable en fait. Et puis, j'ai essayé de méditer à la maison, mais bon, ça ne passait pas trop. Un jour, j'étais à la maison, j'ai regardé le prédicat. Et quand le frère Shaw était parti à New York, quand vous prêchez là-bas, c'est là que ça m'a frappé en fait. Je dormais, j'étais sur mon lit et j'ai regardé la télé. J'avais mis le tric de New York. Et du coup, j'ai senti, j'ai commencé à plairer. J'ai plairé, j'ai plairé, j'ai commencé à dire, j'ai dit, aide-moi, sauve-moi. Et puis, quand je finis, je suis parti au travail. Ma vie, c'était en fait, j'ai toujours été dans la pédicité, masturbation, pornographique et convoitise. J'ai commencé à demander à Dieu de m'aider à sortir de toutes ces choses. Et à partir des vidéos de New York, c'est là où j'ai commencé à sentir des choses. Donc, pour rien du tout, j'ai commencé à plairer, je ne sais pas, et j'ai prié de me sauver en fait. Et quand j'ai prié, je commence à sentir, il faut se confesser, il faut se confesser. Je dis, c'est juste là, moi ça, ce n'est pas mon truc. Vous faites publiquement bien sûr, confesser, ok. Non, bon, je crois, en fait, c'est ça. Ok. Il faut se confesser, il faut se confesser. Je dis, bon, ok. Mais par contre, après ça, ils sont venus encore baptême, 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 baptême. Je me dis, à l'époque, quand j'accompagnais ma mère quand j'étais petit, bon. Alors, ils m'avaient l'air pasteur à l'époque, c'était en Afrique. Ils m'avaient proposé d'être baptisé, bon, c'était inconsciemment. Donc, après là, ça me dit, baptême, baptême, j'étais avec mon cousin, avec sa femme. Je dis, bon, je ne comprends pas, mais ça me bouffe un peu. Donc, de demander quoi de baptême, tout le temps, tout le temps. Mais bon, je crois, je vais faire baptiser. Il a dit, ah, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ah, si c'est comme ça. Après, on a commencé à discuter tranquille et tout. Il m'a dit, il m'a dit, quoi, je ne sais plus. Bref. Et puis, là, c'était, je crois, le dimanche. Et le lundi, je suis parti au travail tranquille, le retour. Je ne sais pas, je me suis connecté, j'ai mis, quoi, YouTube. Oui, j'ai commencé à regarder tout. Parce que c'était presque tout le soir, j'ai regardé tout. Et je me suis tombé, je ne sais pas, sur une vidéo que vous parlez de quoi ? Des faux papiers ? Non, 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 c'était pas ça. C'était sur une vidéo. Non, en fait, c'était des confessions, en fait. Il y a des gens qui confessaient et tout. Après, bon. Et c'est là où ça m'a touché. J'éteins la télé, je suis parti comme coucher. Et le lendemain matin, je me suis... Donc, moi, je travaille que l'après-midi. Le lendemain matin, c'est là où mon cœur commence à... Donc, comme si ça allait exposer, en fait. Il fallait que j'aille parler à ma femme. Confesser auprès de ta femme ? Voilà. Ok. Et j'ai commencé à résister et résister. Il est parti à quoi accompagner les enfants, à quoi à l'école. Je me suis dit, bon, au retour, je vais le faire. Au retour, je suis resté au lit. Après, il est venu me dire, bon, moi, je vais au travail et tout. Donc, assez soir. Mais, par contre, j'avais envie de quoi ? De la serrer contre moi. Bon, comme il partait, j'ai dit, bon, laisse-la partir. Et, bon, je me suis levé vers 10h. J'ai dit, bon, je vais me préparer. Comme je commençais à 13h, je vais me préparer comme ça après. Voilà, quoi. Et quand je me préparais, la veille, j'avais téléchargé une application de la Bible. Et puis, j'ai dit, bon, comme ça, je vais paramétrer l'application, en fait. Et quand j'ai paramétré et tout, j'ai dit, bon, comme ça, je vais essayer, quoi. Et non, le matin, je me suis dit, si c'est toi, tu vas me rappeler autrement, en fait. Quand j'ai touché, quoi, le portable, j'ai parti sur Jacques 4-10. Et là, tu tombes dessus, quoi. Oui. Donc, 4-10, il disait, Emilie, vous défendiez. Puis, il vous élevera, tout ça. Voilà. Et c'est là, donc, j'étais perdu. Tout d'un coup, j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Et comme il y avait, quoi, les enfants qui étaient venus pour manger, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Et je me suis déplacé, je suis parti à la chambre et je ne savais plus quoi faire. Je faisais chambre, salle de bain, chambre, salle de bain. J'étais tourmenté, quoi. Ouais. Donc, je ne savais plus. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit, bon. Comme ça, j'appelle Quaivri pour aller confesser. C'est toi qui es venu avant-hier ? Oui, il est mardi. Mardi, tu es venu ? Oui, oui. Oui, c'était moi. Quand je suis arrivé au bureau, on m'a dit, il y a un monsieur qui est venu. C'était à quelle heure ? C'était à 14h. À 14h, pour confesser et pour le baptême aussi ? Voilà. C'est ça. Donc, tu avais quitté ton travail. Oui, oui. Et par contre, j'ai dit, bon, écoutez, donc, je travaille, j'ai un contrat. Là, je ne sais plus quoi faire. Dis-moi quoi faire, donc, je le ferai. Là, tu dis à Dieu de te demander ce qu'il veut et puis tu vas le faire. Oui, donc, j'ai un contrat, mais je ne sais plus quoi faire. Donc, j'ai pris ma voiture et je suis sorti. Quand je suis parti au travail, il y avait la musique qui jouait et tout. Du coup, il y avait des paroles qui sortaient. Je ne calculais même pas qu'il y avait des chansons et tout. Il y avait des paroles. Ouais, il ne faut pas s'entêter parce qu'il est capable de tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, je vais le faire, je vais le faire. Je suis arrivé, donc, comme j'ai plairé, donc, j'étais tout rouge. J'arrive au travail, tout le monde, toi, tu n'es pas bien, toi, tu es bien. J'ai dit, Non, je ne suis pas bien. Je suis parti voir, quoi, les responsables. Parce que là-bas, pour reprendre la journée, il faut poser quinze jours en avance. D'accord. Parce que, bon, c'est pour, quand on conduit des gens, donc, j'arrive, la personne qui s'occupe de tout ça, pourquoi elle n'était pas là. J'ai vu, quoi, une autre personne. Je lui ai dit, Non, il faut que je te vois. Il m'a dit, Pourquoi ? J'ai dit, En fait, j'ai besoin de prendre cette journée. Ah ouais, mais il dit, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Je lui ai dit, mais c'est important. Donc, c'est important. Il faut que je... Donc, là, je ne peux pas. Ouais, c'est quoi ton problème ? J'ai dit, C'est personnel. Ouais, mais c'est personnel. Dis-moi un peu, mais pas de détails, mais dis-moi un peu, c'est quoi ? J'ai dit, J'ai envie de me retrouver, en fait. Il m'a dit, Écoute, à ton état, non, ça ne va pas. Il a pris, quoi, l'ordinateur. Il est parti à l'ordinateur. Attends, attends, attends. Bon, je te donne jusqu'à samedi. J'ai dit, Bon. Ok, merci. Au revoir à Dieu. Parce que je priais déjà quand je me disais, Dès que j'arrive, si je vois la personne que... La personne que je vais voir, donc, qui soit touchée. Je disais ça déjà. D'accord. Et j'ai pris la voiture. J'ai appelé mon cousin, comme il travaillait. Il m'a dit, Ouais, mais moi, je travaille et tout. Si tu veux, on pourra discuter, quoi, le soir. J'ai dit, Bon. J'essaie d'appeler, quoi, le portable d'ici. Comme ça, ça ne fonctionnait pas. C'était éteint. J'ai dit, Bon. Je me rende directement. Non, non. Je rentre à la maison. Et j'ai rentré. Directement, j'ai... Donc, j'ai tracé jusqu'ici. Et j'arrive ici. J'ai croisé. Il y a un couple. Ouais, ouais. Qui était là. Qui était venu vous chercher aussi. J'ai dit, mais... Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Après, on a commencé à discuter. On était dans la voiture. On a commencé à discuter. Bon. J'ai expliqué quoi le... Ton problème. Bon. C'était juste pour ma femme et tout. J'ai dit, bon. De toute façon, elle connaît 90% des choses. Et bon. Une partie... Il a dit, bon. Sa femme a dit, écoute, rentre à la maison. C'était vers 15h. Rentre à la maison. Comme le francheur, on n'est pas là. Rentre à la maison comme ça. J'ai dit, ok. Je les ai accompagnés à la gare des bras de fer. Et moi, je suis rentré. Je suis arrivé à la maison. J'ai prié. J'ai dit, écoute. Seigneur, essaie de toucher ma femme. Parce que... Je connais comme elle est. Donc, je préfère. Rires. Donc, il faut la toucher et tout. Après, vers 17h, je pleurais toujours. J'ai prié en même temps et tout. Et mon cousin, on avait rendez-vous avec mon cousin le soir. Il a commencé à m'appeler. Ça m'a commencé à me saouler, en fait. Parce que... Après... Parce que... Lui, je lui avais dit que non. Dès que je quitte ici, je passe directement au commissariat. Il a dit, non, il faut voir... Pour faire quoi au commissariat? Pour faire dénoncer. Pour te dénoncer. Voilà. Pourquoi? J'arrive. Ok. Hallelujah. Alors, dis à ton voisin, je travaille. Je travaille. Je travaille. J'ai dit, non. Il faut que... Il m'a dit, non, non, non. Il ne faut pas aller comme ça et tout. J'ai dit... Moi, j'attendais ceux qui m'ont quitté. Donc, j'arrivais même plus à me contrôler, en fait. Et j'ai dit... Il a commencé à m'appeler. J'ai dit, lui-même, il me saoule et tout. Et j'attendais ma femme. Elle est venu. Tout d'un coup, elle me voit. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas prête sur le travail? J'ai dit, non. Là, ça ne va pas. Quoi? Quoi? J'ai dit... J'ai le moral zéro, en fait. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais il faut qu'on parle. Quoi encore? Il était un peu pas d'inquié, en fait. Quoi encore? J'ai dit, ah... Ecoute, viens de la chambre et tout. On a commencé à discuter. J'ai expliqué et tout. Mais il était compréhensif, en fait. J'ai expliqué. Il dit... Bon. Comme on est marié au niveau... Famille. Pas encore la... La mairie. La mairie. J'ai dit, écoute... Je crois... On devait faire une pause. Au niveau sexe, on devait faire une pause. Jusqu'au mariage. Il a dit, bon. Ok. Il n'y a pas de soucis. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Elle a dit que non. Ça va. Donc, il était compréhensif, en fait. Et puis... J'ai dit adieu. J'ai dit, bon. Aujourd'hui, le mardi, j'ai parlé à ma femme. Demain, je vais me rendre au commissariat. Mercredi, au commissariat. Le jeudi. Je vais aller déposer ma lettre de démission. Et le samedi, confession en public et baptême. Bon. Comme le mardi, c'était... C'est bon. J'ai dit, bon. Demain, c'est le commissariat. Vous m'appelez, quoi. Le soir, j'ai dit, écoutez... J'expliquais. Après, il m'a dit, non, il faut aller voir le frère Chora pour prier pour toi et tout. Au fond, moi, je me suis dit, mais comment ça, moi, je parle directement avec Dieu ? Il me dit des choses. Alléluia ! Frères et sœurs, deux secondes. Il n'a pas encore reçu son baptême. Il vient à peine de se convertir. Qu'il a compris le message. Qu'il ne faut pas aller voir Chora. Oh, Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. C'est ça, le message. Donc, j'ai dit, comment ça, il me dit ça ? Moi, je parle directement avec Dieu. Et lui, il me répond. Il me dit, fais ceci. Je dois exacter. Donc, pour moi, c'est une obligation. Parce que le verset, franchement, ça me tapait encore. J'ai dit, bon. Je n'ai plus à quoi l'appeler. Comme ça, je ferai les choses à ma façon. Mais quand on parlait, quand il m'avait dit ça, après, j'ai commencé à douter un peu vers le matin. Je commençais à douter. J'ai dit, commissariat, c'est un peu. Vers 10 heures, je me suis levé. J'ai dit, bon. J'ai fléché mes genoux et j'ai prié. J'ai dit, bon. Comme c'est toi qui demandes. Donc, je vais le faire. Sans souci. Je me suis levé. Je suis parti faire le petit déj. Entre temps, j'ai dit, bon. J'ai vérifié, je ne sais pas quelque chose sur internet. J'ai lancé l'internet comme une page web. Il y avait quoi ? La vidéo. Le TV de vue aussi qui était connecté. Ok. Dès que c'était allumé. Le TV de vue aussi. C'était l'idolâtrie, en fait. Après, vous commencez à vous dire, ouais. En fait, quand je venais ici, j'étais accro au niveau prédication, en fait. Et vous avez dit que non. Vous adorez quoi la prédication ? C'est idolâtre. J'ai dit, mais de quoi ils parlent encore ? Je suis parti. J'ai pris, ouais, je suis parti quoi la cuisine. En sortant, et vous criez. La Bible nous dit, celui qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Ça m'a secoué encore. Comme j'ai traîné le pied pour aller au commissariat. J'ai dit, Seigneur, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Là, je pars directement. Je suis parti encore à la salle des belles, je commence à pleurer et tout. J'ai dit, non, 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 là, c'est bon. Et quand je suis sorti, c'était fini. Je suis parti. J'ai dit, bon, je ne prends pas la voiture. Je prends le bus, j'ai pris une pièce de deux euros, je l'ai mis dans la poche. Par contre, j'ai la carte Veolia. Normalement, ça devrait être gratuit. J'ai dit, je prends une pièce de deux euros, je l'ai mis dans la poche. Il n'y avait plus rien. Et quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, en fait, le bus devait passer 25 minutes après. J'ai dit, bon, je vais marcher. Et j'ai marché, j'ai commencé à pleurer comme ça et les gens me regalent. Et j'ai dit, ben, ça ne vous regarde pas, vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Et je suis parti jusqu'au commissariat. J'arrive au commissariat. Il y a une dame, la secrétaire, qui répond. À l'accueil, oui. Oui, mais vous voulez quoi ? Oui, c'est un réparateur fan. Vous voulez quoi ? J'ai dit, je suis venu pour faire dénoncer, en fait. Vous avez des choses à dire ? J'ai dit, oui. Ah bon ? OK. Elle a ouvert la porte et je suis rentré. Oui, mais c'est quoi votre problème ? J'ai dit, ça fait 14 ans, j'utilise une identité que j'ai achetée. Une fausse identité que tu as achetée ? Une fausse identité, oui. Non, en fait, oui, quelque sorte. 14 ans ? Vous êtes sérieux ? Ce n'est pas une blague ? J'ai dit, non. Même la policière, elle devait se dire. Il n'a jamais vu ça. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ah bon ? Il dit, donc, vous sortez d'où ? Et j'ai commencé à rigoler. Il a dit, bon, écoute, j'ai appelé. En gros, comme ça. Elle appelle. Ouais, il y a quelqu'un qui devrait... Il est venu se faire dénoncer et tout. Ils ont dit, sérieux ? Pour les papiers ? OK. Attends, deux minutes. Dans deux minutes, il peut monter. Je monte. Il y avait tout le monde dans le bureau. Rires Tout le monde dans le bureau. Mais c'est qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, bon, non, ça fait 14 ans que j'utilise une fausse identité. Donc, je suis venu, quoi, me dénoncer. Vous étiriez ? J'ai dit, oui. Oh ! Il y a l'autre qui était là, il a dit, monsieur, quelle mouche qui vous a piqué pour venir jusqu'ici ? Saisi par la parole de Dieu. Alléluia ! J'ai dit, en fait, c'est une obligation, en fait. Une obligation ? De quoi ? J'ai dit, en fait, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Dieu qui vous a demandé ? Et ils étaient là, étonnés. Vous venez vous-même, comme ça, pour vous faire dénoncer tout ça. J'ai dit, oui. OK, bon. Notre commissariat, ça dépend de l'autre commissariat. Donc, on va les appeler pour venir vous chercher. OK. Ils ont appelé. Ils sont venus. Le mec... Mais c'est vrai, quoi, l'histoire ? J'ai dit, oui, c'est vrai. Ah ! C'est la première fois qu'on voit ce genre de problème. On n'a jamais vu ça, surtout pour les papiers. Il y a des faux papiers qui traînent de gauche à droite. Mais c'est la première fois qu'on voit ce genre de problème. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Donc, au lieu de me noter et tout, ils ont dit, non, 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 t'es gentil et tout ça. Tout le monde comme ça. Je suis monté et on a commencé à discuter tranquille jusqu'au commissariat, de l'autre côté. Dès que j'arrive, tout le monde était là. C'est lui, c'est lui ! Et moi, j'étais là, je rigolais, en fait. Ils prenaient ça comme pour je ne sais pas quoi. Comme si c'était une blague, en fait. J'ai dit, oui, c'est moi. OK. Ils m'ont mis dans un garde-vie. Ils ont commencé à faire des recherches sur moi, tout ça. Heureusement, je n'avais pas de soucis de ce côté. Ils ont vérifié au niveau, ma couille, crime, tout ça. Je n'ai jamais fait le garde-vie de ma vie. Et puis, au moment de l'audition, ils m'ont appelé. Le mec, il était un peu cool. Il me dit, oui, ferme et tout. Je dis, OK. Il joue son rôle, c'est normal. Il n'y a pas de soucis. Là, vous savez ce que vous risquez et tout. Je dis, peu importe. Moi, ça m'est égal. Moi, mon problème, c'est dénoncer tout ce que j'ai. Donc, vous racontez tout ce que j'ai. Et puis, c'est débarrasser de tout ça. Parce que c'est une obligation. Waouh ! On n'a jamais vu ce genre de personne. Si on pouvait faire le monde avec des gens comme vous, ça sera mieux. Waouh ! Hallelujah ! Et puis, j'ai commencé à raconter. Et qui vous a demandé de venir... J'ai dit, c'est Dieu qui m'a demandé de venir se confesser. Ah ! Non, parce que là, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a demandé. OK ! Il a mis aussi sur... Sur le quoi ? Ouais, c'est Dieu qui l'a demandé de venir se confesser. Waouh ! C'est écrit sur le dossier. Sur le dossier. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Tiens, ton voisin, le réveil est là ! Le réveil est là ! Le réveil est là ! Jésus travaille, frère ! Et puis, il a dit, OK ! Il a mis ça. Vous savez, votre soeur sait quoi ? J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous me demandez de rentrer chez moi, donc... Moi, comme c'est Dieu qui m'a demandé, lui, il connaît mon soeur. Donc, avant de partir, j'avais dit que non. J'avais envoyé un texte à mon cousin, j'avais dit que non. Là, je me rends au commissariat. Et puis, je ne connais pas mon soeur, en fait. C'est Dieu qui le connaît et la justice. Donc, bénis tout le monde de ma part. J'ai dit ça. Après, donc, ils ont commencé à... Et la dame... La dame qui faisait des recherches et tout. Il est venu, il a dit, ah, on va avoir des soucis. Il a dit, quoi ? Mais le mec, il n'a rien ! Donc, en fait, il cherchait au niveau magouille et tout ça. Donc, il a dit, non, mais le messie, il est sérieux. Il paie ses impôts, il paie son loyer, il est à jour, tout ça. Et au niveau café, il n'y a rien. Donc, nous, on croyait qu'il devait faire des... Des magouilles et tout ça, des histoires. L'argent, tout ça, bénéficier de quoi ? D'argent et tout ça. Et l'autre, quoi, qui était là pour l'audition, il a dit, ah bon ? Bon, on va en parler plus tard parce que là, la dame, elle est partie et tout. Après, il me dit, ouais, il ne faut pas être calculé parce que vous, franchement, c'est l'Afrique. Après, la dame, elle revient et elle dit, écoute, je crois que vous allez partir. Je ne crois pas que vous allez partir. Je dis, de toute façon, moi, ça m'est égal. Moi, mon problème, c'est... D'obéir. D'obéir et voilà, c'est une obligation. Je le fais comme ça. Je dis ça comme ça. Ils ont dit, bon, on va aller chercher tous les papiers qu'il y a à ces noms, donc, pour récupérer. Après, on est partis à la maison, ils ont tout récupéré. Ils ont dit, bon, ah, mais le mec, on ne comprend pas, il est cool. En plus, il rigole, en plus, donc, c'est bizarre. Il n'est pas stressé. J'ai dit, pourquoi ? Parce que, moi, je croyais à celui qui m'a demandé de le faire. J'ai dit, bon, moi, je fais mon devoir, donc, lui, il va s'en occuper. Et puis, on est rentrés. Et puis, le mec, il commençait toujours à me dire, ouais, ouais, niveau... C'est quoi déjà ? Névo... Tribunal, quelque chose comme ça, donc, ça sera chaud pour toi. Tu finiras partir. J'ai dit, oh, il n'y a pas de souci. Et le soir, vers 18h, il est venu me chercher. Monsieur, vous pouvez venir signer tous les papiers et tout. J'ai dit, ok. Je monte avec lui. Je signe, il m'a dit, je te libère. J'ai dit, ah bon ? Alléluia ! Il m'a dit, écoute, je te libère. Alors, ton problème avec l'entreprise, c'est quoi ? Tu veux qu'on les appelle ou quoi ? J'ai dit, non. Mon programme, c'était déjà bien établi. Hier, c'était avec ma femme. Aujourd'hui, avec la justice. Et demain, avec le travail. J'ai déposé ma lettre de mission. Et puis voilà. Et puis, le samedi, le baptême. Après, il me dit, écoutez, messieurs. Je tenais à vous dire que nous, le préfet était ferme pour vous. Normalement, c'est le Congo. Mais on a tout fait pour vous défendre, en fait. J'ai dit, Dieu soit béni. C'est moi qui ai dit, Dieu soit béni. Et puis, je suis descendu, j'ai pris mes affaires. Et je suis rentré chez moi. Ma femme et mon cousin, ils croyaient que non, j'allais passer la nuit. Et du coup, je sonne et je monte. Ils étaient un peu étonnés parce que quand ils sont finis de me rendre visite, et le monsieur des gardes avait dit que non, normalement, il devait passer la nuit ici. Parce que comme c'est le fait, c'est aussi grave. Faux et usage de faux. Et puis, ils m'ont donné une convocation pour le mois de février. Ils m'ont proposé le juge ou les procureurs, en fait. Les procureurs, c'est au mois de février. Lui, ils vont me proposer ce qu'il a, donc en fait. Donc, il faut que je trouve un avocat. Ou, si je ne vais pas, au mois d'octobre, avec le juge. C'est lui qui va trancher. J'ai dit, bon, je préfère le procurer comme ça, on n'en parle plus. Parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai trois enfants, donc j'ai une loyer, j'ai tout ça. Donc, il faut que j'assume mes responsabilités. Je ne veux pas que non, ma femme commence à se tracasser à cause de ça et tout. Non, c'est mon problème. Donc, Dieu m'a demandé, donc moi, j'ai fait ma part et lui, il va faire le reste. Et hier, je me suis levé quoi le matin ? Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, tiens. Et non, le jeudi, je suis parti au travail. Et j'ai fait quoi la lettre, quoi le soir ? Le matin, j'ai pris mon cousin, on est parti au travail. Je suis arrivé, je suis monté pour voir les responsables. Une fois comme ça, ouais, ça va. J'ai dit, ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, moi, je suis venu déposer ma lettre de quoi de démission. Ah bon ? C'est quoi ça ? Il y a un problème. J'ai dit, en fait, j'ai envie de me retrouver en fait. Oh, mais il dit, t'es parmi quoi le conducteur, l'exempleur ici ? Là, on ne comprend pas. Il y a un souci. C'est bien réfléchi. J'ai dit, si, 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 c'est bien réfléchi. Donc, c'est fini ici. Ok. Je le sais quoi la lettre. Ouais, mais tu ne pourras pas essayer de réfléchir pendant un mois comme ça. J'ai dit, non, 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 non. Là, c'est tranché déjà. Donc, c'est une obligation pour moi. C'est tranché. Et je suis sorti hier. Je commençais à réfléchir. J'ai dit, en fait, là, j'ai plus quoi ? J'ai plus papier. S'ils m'envoient quoi, le solde de courante, souvent, ça arrive avec... Ils envoient ça par recommandé. Comment je vais faire pour récupérer ? J'ai commencé à me poser des questions. Je suis parti voir ma femme au salon. J'ai dit, regarde, c'est quoi. Elle m'a dit, ouais, tu ne pourras pas le convaincre de mettre ça sur mon nom. J'ai dit, non, 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 non. Et j'ai dit, de toute façon, il va s'en occuper. C'est lui qui m'a demandé de faire... Donc, tout ce que j'ai demandé, depuis, jusqu'à là, c'est... C'est comme ça. Donc, tout ce que j'avais tout conclu, donc, on avait fait quoi ? Tout le programme que j'avais fait, donc... De toute façon, il va s'en occuper. Ah ! Elle a dit, ouais... Oui, mais je vais bien, mais... J'ai dit, arrête, arrête, arrête ! Il ne faut pas limiter Dieu, donc... Et, du coup... Pour ne pas... Prolonger quoi ? Ce genre de discussion... Discussion ? Je suis parti dans la salle des bains, comme je voulais... Je devais prendre la douche. J'ai pris la douche. J'ai pris la douche. Et la veille, j'avais... Comme je... Je commençais à avoir peur pour lire la Bible, en fait. Il y a ma belle-sœur... Ouais ! Il y a ma belle-sœur, voire même, quoi, la TV de vie, c'est... Je sais un peu quoi d'éviter. Il y a ma belle-sœur, qui m'avait dit que non, il faut toujours... Parce qu'après, ça va aller, tout... Ah ! Après, le soir, j'avais... La veille, j'avais lu, quoi, la Bible, mais j'avais rien compris. J'ai dit, c'est une phrase... Fais attention avec les paroles des hommes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'est le verset, je ne les aimais plus. Et quand j'ai fini de prendre la douche... Et... Il y a une fleur, c'est tout... Fais attention avec les paroles des gens... Et elle, elle avait dit... Mais... J'ai dit, mais Seigneur... C'est quoi ça ? S'il te plaît, pardonne-la... Donc... J'ai commencé à pleurer. Le péché, maintenant, t'horrifie, là ? Oui, mais là, donc, je ne voulais plus. Parce que là, je lui avais dit que non, moi, du péché... Quand il disait quelque chose, j'ai dit, non, non, non. Pas de mensonge. Alléluia. Je disais ça tout de suite. Pas de mensonge. Mais par contre, j'étais fort. Et puis, je commençais à pleurer. Je me dis, faut que je me calme, quand même. Je dis, non, mais je pleure tout le temps, tout le temps. Non, mais c'est pas... Et puis, je suis parti voir... Et je l'ai appelé. C'était pour autre chose, en fait. Et du coup, il était là... Ah, ça m'arrête. C'est parti encore. J'ai commencé à pleurer. Mais quoi, quoi ? J'ai dit, arrête, arrête, arrête. J'ai dit, faut jamais l'imiter Dieu. Faut jamais l'imiter. Faut jamais, jamais. Mais non, je n'ai pas l'imiter Dieu. Arrête, arrête, je ne parle plus. J'ai dit, bon... De mon côté, moi, j'avais comme si elle ne comprenait rien. Donc, comme si elle ne comprenait pas et tout. Je ne voulais pas qu'elle rajoute encore quelque chose pour me faire mal, encore très mal et tout. J'ai dit, non, 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 arrête, arrête, arrête. Et du coup, hier toute la journée, je faisais ça. Pleurais. Waouh. Après, il est parti au travail. J'étais avec mon cousin. J'essaie de confler tout ça. Quand il m'a laissé et tout, c'est parti. Et j'ai commencé à dire, mais comment elle pourra le limiter Dieu ? Comment elle pourra... Et ça m'a travaillé. Du coup, ça m'a ramené encore à toi. Les jours encore de répentance. Et tu disais... Tu disais, quand tu disais que non, il y a une sœur qui a vu, qui a eu une vision, comme quoi, que non. Et les gens commencent à vous adorer et tout. Vous avez dit que non. Ça m'a fait très mal. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Waouh. T'avais dit ça, hein ? Oui, j'avais dit ça. Et hier, ça m'est arrivé. J'ai dit, mais non, Seigneur, pardon. Donc, tellement j'avais mal. Et j'ai compris tout de suite, ah, c'est que... Ce que j'ai effrayé disait, donc c'était vrai. Ah, ça fait très mal. Très, très, très mal. Je vous assure. Donc là, j'essaie d'éviter... Tout à l'heure, j'ai commencé à plairer. J'ai dit, mais non, faut que... Arrête, arrête. Donc, j'essaie de me contrôler, en fait. Donc... Voilà la vraie conversion. Une vraie conversion, frères et sœurs. Alors, c'est beau. C'est très, très encourageant. Personne ne lui demande quoi que ce soit. Dieu lui-même le saisit. Vous vous rendez compte, frères et... La vraie conversion, c'est aussi le fait de réparer les choses par rapport à son passé. Parfois, quand nous allons enseigner, les gens vont nous critiquer. Quand nous allons poser des actes, les gens vont dire, mais c'est n'importe quoi, c'est la chair. Mais le jour où Dieu va vous saisir, comme c'est son cas, Et bien là, on se repent. Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, pardonne-moi. J'avais parlé trop vite, parce que j'avais écouté à gauche, à droite. C'est pour ça, frères, écoutons plus Dieu. Donc là, aujourd'hui, c'est ton baptême. Gloire à Dieu. Oh, bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. On va te voir à la fin. Gloire à Dieu. Et tu vas avoir des papiers, on a des choix. Et tu vas même les présenter. J'ai pas de soucis. En fait, pour les papiers, j'ai pas de soucis. Ah ben, gloire à Dieu. Peu importe, je m'en fous. Moi, c'est... Le ciel. Alléluia. Wouhou. Gloire à Dieu. A tout à l'heure. Seigneur, ton esprit souffle. Souffle, Seigneur. Père. Au paix. Dieu touche l'écœur. Tous ensemble. Seigneur. Seigneur. En esprit sous-souffle, Seigneur, ton amour tout touche. En esprit sous-souffle, Seigneur, ton amour tout touche. Quand Dieu parle à ton cœur directement, et c'est cette voix, la voix de l'esprit qui te dirige, qui te conduit, et tu vas dans sa parole. Et si un prédicateur prêche un message qui ne cadre pas avec ce que Dieu te dit à l'intérieur, tu n'écoutes pas. Et c'est comme ça, Paul dit, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise, tu es chrétien, tu es converti, tu es un homme de Dieu, une femme. Non, pas du tout. Tu ne t'arrêtes même plus sur les dires des gens, sur les critiques. Tu fais l'œuvre malgré l'oppression. S'il faut donner des réponses, on donne des réponses, mais tu avances. Et que les gens disent que tu es du diable, peu importe. Que tu es de Satan, peu importe. Mais toi, tu sais ce que Dieu te dit. Et ce témoignage m'a encore une fois le plus consolé, fortifié, parce que je m'aperçois que Dieu travaille. 14 ans durant lesquels cet homme a utilisé des faux papiers, faux papiers français, si je ne me trompe, et des faux papiers français. Et Dieu l'a touché et il a abandonné son travail pour suivre le Seigneur. Tu voulais dire échouer ? Non. Oui, Laurent. Ah ? Un autre frère qui veut confesser. Oh Dieu d'Israël. J'ai vu une autre main levée là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Qui peut produire la conviction du péché ? Quand le Consolateur sera venu, il vous convaincra du péché. Qui n'a jamais vu de telles choses ? De telles confessions-là ? Eh bien, qui peut produire cela ? Jésus. Jésus, par son esprit. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour témoigner. C'est moi, les cousins. D'accord. C'est vrai. Et quand il m'a appelé, j'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi ? Il me dit, non. Moi, j'ai pleuré, j'ai tremblé. Au boulot, il me disait, ma vie, qu'est-ce que ça se passe ? Je dis, non, mon cousin, il va retourner au pays. J'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai parlé à mon chef, il me dit. Et j'ai parlé à mon chef, je dis, mon chef, laissez-moi tranquille un peu. Et laissez-moi tranquille, au moins, laissez-moi appeler mon cousin, au moins, je dis, non, qui m'attend, attend, qui m'attend. Il ne m'y répond plus. Il ne me répond même pas. Il y a l'impression portable, est-ce prêt, pour que moi, je ne puisse pas l'appeler ? J'ai béni vraiment Dieu. Forchement, Dieu, il nous enseigne tous les jours. Amen. Et aussi, je veux témoigner par rapport à ça. Dieu m'a guéri. De quoi ? Du dos. Oui. Bien, viens, viens, viens. On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Waouh. Guérison sur guérison. Confession sur confession. Miracle sur miracle. Au nom de... Jésus. Les chiens à boire. Amen. 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 Si ton Dieu est vivant, montre-nous les œuvres. C'est ça, le véritable Mont Carmel. Que chacun, là où il est, prouve au monde entier. Ce n'est pas de l'orgueil. Frère, écoutez bien ce que je veux vous dire. Si Dieu ne fait plus de miracle au sein de ce service qu'il m'a confié, s'il n'y a plus de confession, s'il n'y a plus de délivrance, s'il n'y a plus d'enseignement, je vous dis devant le monde entier, j'arrête le service. S'il ne fait plus rien, j'arrête. Mais je vous assure, je suis convaincu. Que mon Dieu va de plus en plus guérir. Il y aura de plus en plus de miracles, de cancéreux, de sidées. Vous allez voir ça, de sidéens. C'est ça, le Mont Carmel. Que chacun amène, mes amis, les conversions. Que chacun amène les guérisons, les miracles, toutes les repentances, les témoignages. Et que tous les enfants de Dieu soient connectés partout. Et qu'enfin, l'on sache qui est le Dieu qui agit. C'est ça, le message, frère et le Seigneur. Quand je vois ça. Ça là. C'est... Mes amis, comment c'est lourd en plus. Tu l'as porté combien de temps ? En fait, ça faisait 10 ans. J'avais très mal. Je prenais des piqûres. À un moment, ça se calmait. À un moment, ça revenait. Et là, ça fait un mois. J'avais tellement mal. Je portais tous les jours au boulot. Je n'arrivais pas à travailler sans la ceinture. Ma femme, moi, c'est... Mon cousin, même, qui a témoigné, qui m'a donné des cachets. Veux-moi les cachets, même si je les prends, c'est bon. Mais je prenais les cachets. J'ai pris les... En fait, mon collègue au boulot, il m'a donné des cachets. Je prenais, mais le mal des cachets, c'était puissant. Ça ne faisait rien. Moi, je disais, je ne vais pas voir le médecin. Je vais venir au boulot, mais je ne vais pas voir le médecin. Et mon cousin, c'est venu me voir au boulot pour me donner des comprimés. En fait, ça, je n'ai pas pris. J'ai dit, bon, Dieu, il va me guérir. Il va me guérir, pardon. Et samedi, qui est passé ? Samedi, qui est passé ? J'ai dit, ma femme, il faut que j'aille tôt, parce que les places là-bas, c'est chaud. J'ai dit, les places là-bas, c'est chaud. Il faut que j'arrive au moins à 9h. A 9h30, parce qu'il y a la place, parce qu'ici, il y a la place pour rester debout. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Des fois, on dit, oui, les hommes sont soignés galants. J'ai dit, franchement, aujourd'hui, franchement, je ne peux m'asseoir. Tu as raison. J'ai très mal au dos. Je suis arrivé avant. Je suis assis ici, là. Et frère Chor, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Il a dit, il y a quelqu'un ici, comme ça, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui a mal au dos. C'est bon, c'est réglé. Je dis, je crois que c'est moi. Même on est 10, mais c'est moi. Alléluia ! Dis à ton voisin, Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Le Mont Carmel ! Le Mont Carmel ! Au nom de... Jésus ! Et après, je suis parti, comme il n'y en a été, je n'avais plus mal. Dimanche matin, je dis, bon, je ne bougeais, je n'ai rien. Bon, je dis à ma femme, je vais courir. J'ai couru pendant 40 minutes. Je rentre dans la maison, il n'y a rien. Et je pars au boulot, je n'ai pas mal au dos. C'est bizarre. Mes collègues, mon collègue, il vient, mon chef, il fait 20. Ah putain, en plus, vraiment, j'ai mal au dos. Je dis, moi, je n'ai plus mal au dos. Jésus m'a guéri. Elle a eu ta sentière. J'ai dit, ma sentière, elle est au vestiaire, mais je ne porte pas. Jésus m'a guéri. J'ai dit, waouh, Dieu fait des miracles. Mais franchement, Dieu travaille dans ma famille. Ma famille. Quand aujourd'hui, je vois mon cousin, mon cousin, il était pire. Franchement, il faisait pire, 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 vraiment. Je vois mon cousin, j'ai dit, Dieu, une fois, tu m'as dit que non, toi, tu vas être évangélisé. J'ai dit, Jésus, tu m'as appelé à évangéliser. D'abord, il faut que je commence dans ma famille. Mais aujourd'hui, quand je vois ma famille, toute ma famille sont là. Mais j'ai dit, Dieu, tu es bon, tu es merveillé. Et aussi, j'avais demandé une fois, j'ai dit, je vois qu'il y a des gens qui critiquent Shora. Mais moi, je viens ici, j'écoute la parole. La parole rentre, ça a vraiment, ça fait l'effet. Je dis, pourquoi les gens les critiquent? Je dis, Dieu, s'il te plaît, je dis, s'il te plaît, parlez-moi de Shora. Oh, Dieu parle, je vous dis, mes frères. Dieu parle. J'ai dormi, j'ai eu un songe. Dieu me disait, il me parlait, vraiment, je ne voyais pas, mais il me parlait. Il me dit, il me dit, c'est Shora qui doit t'enseigner. Shora, il doit t'enseigner. Il a insisté, Shora, il doit t'enseigner. C'est moi qui l'ai envoyé pour vous enseigner. Il appelait Shora. Il vous appelait, il dit, Shora, venez. Parlez-moi, parlez-lui de moi. Shora me disait, Jésus, moi j'ai vu Jésus. Croyez en Jésus. Arrêtez le péché, arrêtez le péché. Cherchez d'abord la sanctification et le royaume. Et pour moi, je bénis Dieu. Même tous les gens parlent. On s'en fout. Alléluia, 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 L'homme en Carmel, Honnada, Alléluia, Alléluia, L'Église a été créée par toi et pour toi, Jésus, si elle ne confesse pas ton nom. Jésus, si elle ne confesse pas ton nom. Donc je te disais, je suis en est au contrôle. Amen. Amen, 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 Amen. 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 Mes amis, mes amis, mes amis. пятьs et soirs, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Tu es le dieu de rejeter, tu es le dieu de s'abandonner Jésus mon Dieu, Jésus mon roi, je veux te louer Jésus mon roi, Jésus mon bien-aimé, je veux t'adorer Allé, allé, alléluia, alléluia, alléluia Jésus m'a sauvé, Jésus m'a affranchi, Jésus m'a affranchi Je suis épris de toi, je suis amoureux de toi Jésus, Jésus le plus beau Yahweh est mon papa, Jésus est mon grand frère, Jésus est mon frère Laisse-moi danser pour toi Allé, 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 allé Allé, 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 allé Amen Il y a des choses aujourd'hui Dieu répond par les miracles, Dieu répond par les conversions Venant d'eux Jésus Il est trop fort frère, il est trop fort Il est... Mes amis Quand ils ont dit qu'avec ça la dîme Ce monsieur c'est fini pour lui Dieu a démontré En moins d'un an, en moins de 20 mois Il nous a donné plus de 300 000 euros Dieu a démontré frère Quand ils ont dit c'est fini frère Dieu vient, ça c'est le langage de Dieu Ce matin pendant que je prenais ma douche Vous savez ce que Dieu m'a dit ? Dieu m'a donné A méditer, vous savez j'étais en train de lire Matthieu 17 Et pendant que je priais Je prenais ma douche, il me disait tu vois Le message De mon fils Le message de Yeshua avait été rejeté Quand il est venu Il est venu chez les siens, les siens l'ont rejeté C'est pas nouveau Et il me dit Quand ils étaient sur la montagne de la Transfiguration Vous vous rappelez ? Juste avant Nous sommes dans Matthieu 17 Dans le chapitre 16 Pierre Quand Yeshua pose la question aux apôtres Qui suis-je au dire des hommes ? Tout le monde commence à répondre Pierre reçoit la révélation Qu'il était le fils de Dieu Et Yeshua commence à leur dire Qu'il fallait qu'il meure Il commence à annoncer le message Et les gens Même Pierre qui avait reçu la révélation S'opposent On peut se poser au message de Dieu Bien qu'étant spirituel Bien quétant de Dieu Parce qu'on n'a pas encore la connaissance Parce qu'on n'a pas encore eu la révélation Et Yeshua dit Arrière de moi Satan Maintenant dans le chapitre 17 Le père intervient Il prend les trois apôtres Il les amène sur la montagne Et il voit Yeshua S'entretenir avec Elie et Moïse Et pendant que j'étais sous ma douche Dieu me dit Tu sais ce que c'est mon fils ? Je lui dis Seigneur non Il me dit L'entretien là c'est quoi ? Moïse c'est la loi Elie c'est le prophète Et quand t'as des doutes Il faut aller consulter les écritures Yeshua Consulte les écritures Parce que Moïse a écrit sur lui Parce que les prophètes ont parlé de lui Il fallait la consultation des écritures Alléluia Dans le doute Va consulter la parole Est-ce que la Bible parle-t-elle de la masturbation ? Non Donc on ne se masturbe pas Parce que l'esprit de sainteté S'il te saisit Tu vas t'éloigner du péché Alléluia Il a consulté les écritures Moïse et Elie Yeshua a dit Moïse a parlé de moi Il fallait que tout ce qui est écrit de moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes Luc 24 Soit accompli Une fois que Moïse et Elie ont attesté Que c'est cet homme-là C'est lui Pierre et Jacques Vous avez vu ? C'est lui Pierre, Jacques et Jean Les écritures attestent C'est lui C'est lui Donc Moïse a parlé Que Yahweh J'arrive Si ce sera d'entre vos frères et prophètes comme moi Il faudrait l'écouter Frères et sœurs Alléluia Pierre a vu Moïse Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Elie Les écritures Frères et sœurs Vous vous rappelez ? Moïse était intégré Soudain Dieu l'a fait remonter Elie était ravie au ciel Dieu l'a fait descendre Il y a eu deux mouvements Deux actions Mais une montante et une descente Oh Alléluia Oh frères et sœurs Deux mouvements Deux mouvements Un montant et un qui descendait Mes amis Deux actions Et pourquoi ? Pour attester Que Jésus Christ était bel et bien de Dieu Frères Ceux qui te combattent Mon frère, ma sœur T'inquiète pas Même s'ils t'abandonnent aujourd'hui Les écritures sont de Dieu Les écritures qu'ils méditent là Vont attester Que les fruits que tu portes Viennent de Dieu Et changeront de langage Le deuxième témoignage Le premier témoignage C'est les écritures Le deuxième C'est le Père Oh le Père Yeshua dit Si vous recevez le témoignage des hommes Sachez que le témoignage de Dieu Est plus grand Le Père descend Et il dit C'est celui-ci Oh Il est là My God My God Il dit celui-ci Quand le frère a témoigné Je ne m'inquiétais Moi Je combats dans la présence de Dieu Je lui dis Seigneur Toi révèle à ton peuple Toi aussi demande à Dieu Qui te montre qui je suis Moi aussi je demanderai Qui te montre qui tu es C'est le témoignage du Père Le Père a dit Celui-ci Pierre L'homme Que tu n'es pas Refuses Dont tu refuses d'écouter l'enseignement Et mon fils Celui-là Celle-là 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 Cette femme Cet homme Cet homme Ce fils Cette femme Cet enfant Jésus Jésus Faut le laisser maintenant Il est là Le Seigneur Accueillons-le 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 Nous t'accueillons-le Nous t'accueillons-le Papa Parrées Cet homme Jésus C'est parti ! 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 Les deux ! C'est parti 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 ! Oh ! Le feu ! C'est parti 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 ! Mes amis ! C'est parti 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 ! Wow ! Mes amis ! C'est parti 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 ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! C'est parti ! C'est parti ! Jésus ! qui est parti ! C'est parti ! Jésus 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 !